Avant que la vidéo commence, cette vidéo est sponsorisée par Guapsi. Guapsi c'est un site qui vend des comptes lobby sur GTA V Online sur toutes les plateformes. Vous pouvez également acheter des GTA dollars, donc pour les intéresser je vous mets le lien dans la description. N'hésitez pas à les checker et moi je vous dis bonne vidéo ! Bien, salut tout le monde, c'est Narso, j'espère vraiment que vous êtes tous super bien. Écoutez pour ma part, ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur GTA V Online en 1.51 les potes. Je vais vous présenter le glitch d'argent freeze. En gros, dès que vous achetez n'importe quel véhicule sur des sites, n'importe quoi en fait, votre argent est bloqué. Voilà, je vais vous présenter l'argent freeze dans cette vidéo. Mais juste avant que la vidéo commence, j'aimerais vraiment vous remercier pour les 5600 abonnés. Ça fait vraiment super plaisir qu'on avance de jour en jour. Si tu ne fais toujours pas partie de la team, n'hésite pas à t'abonner, ça fait super plaisir. Et dès qu'on s'abonne, on active bien évidemment la petite cloche des notifications. Donc on clique sur la petite cloche et on clique sur toutes les notifications. On tente aussi l'objectif des 100 likes en moins de 24 heures. Ça me ferait vraiment super plaisir qu'on les atteigne. En tout cas pour cette vidéo, pour l'argent freeze les potes, je tiens à vous dire qu'il va falloir Save Wizard. Les gars, ça n'existe pas encore. Enfin, ça n'existe plus du moins l'argent freeze sans Save Wizard. Du coup, il vous faudra Save Wizard qui est un logiciel à 55 euros sur PC. Si vous avez une clé Save Wizard comme moi, vous pouvez très bien le faire. N'hésitez pas à vous renseigner et à regarder ce que c'est Save Wizard parce que ça coûte quand même 55 euros. Et une fois que vous avez ça, il va falloir tout simplement vous rendre sur mon serveur Discord. Donc sur mon serveur Discord, les potes, il y aura une catégorie qui s'appellera Gaming. Et en gros, il va falloir aller dans le salon qui s'appelle Save Argent Freeze. Et vous allez cliquer dessus, vous allez cliquer sur Glitch Argent Freeze FNG 1.51. Vous allez télécharger ce fichier. Donc dans mon serveur Discord, je répète, dans la catégorie Gaming, il y aura dans Save Wizard, enfin Save Argent Freeze. Vous allez télécharger ça et dès que vous avez l'argent freeze, vous mettez ce fichier dans votre Play. Donc pour les connaisseurs de Save Wizard, vraiment, vous avez l'habitude. Une fois que c'est fait, que vous avez fait tout ça, il va falloir simplement relancer votre jeu. Donc là, très important, pendant toute la vidéo, il y aura beaucoup, beaucoup de chargements. C'est juste des chargements, en fait, il n'y a rien, il n'y a aucun timing, il n'y a aucune manipulation, vraiment, c'est rien du tout. Donc je vais vous mettre des accélérés x4 pendant les chargements. Donc une fois que vous avez relancé votre jeu, vous touchez à rien, vous laissez se faire le chargement du mode histoire. Très important, il faut vous rendre au mode histoire et non pas au mode en ligne. Et si vous avez tout bien fait et que vous avez mis la save dans votre Play, vous allez simplement faire Start Jeux Chargés. Donc là, dès que vous êtes en mode histoire, vous allez faire Start Jeux Chargés et vous allez voir que vous avez une sauvegarde qui s'appellera A3, c'est mieux, 100%. Voilà, vous allez lancer cette sauvegarde, voilà, donc c'est la sauvegarde 100% du jeu, mais un petit peu modifiée. Et une fois que c'est fait, donc ça va vous remettre encore une fois un chargement, comme si vous venez de relancer l'application. Et une fois dans ce chargement, les potes, donc vous allez attendre de spawn simplement au mode histoire. Et vous allez voir que dès qu'on va spawn au mode histoire, le jeu sera totalement bugué. On va spawn dans une Osiris qui est sous la map, voilà, on va wallbresh le sol, bref. On va être sous la map avec une plaque modée, bref, voilà. Si vous spawnez comme moi sur la vidéo et que le jeu a bien bugué, vous allez faire simplement Start en ligne, jouer à GT Online et vous allez cliquer sur jouer, enfin, session sur invitation, pardon. Donc vous allez cliquer sur session sur invitation, une fois que cela est fait, vous allez patienter le chargement. Encore une fois, je vous ai dit, il y a beaucoup, beaucoup de chargements. Au passage, pendant le chargement, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, voilà, donc c'est Narso-YT. Et on a bientôt les 200 abonnés sur Instagram et à vous abonner, par exemple, à ma chaîne secondaire. On a bientôt les 100 abonnés, je crois, ouais, les 100 abonnés, chaîne secondaire, faites-les péter. Et les 200 abonnés sur Instagram, voilà, ça me ferait vraiment super plaisir. Et ça fait trop, trop plaisir, voilà, je vous répète, bref. Une fois au mode en ligne, donc en session, n'importe laquelle, voilà, session sur invitation, par exemple, vous allez faire Start en ligne, quitter GT Online et on va être encore, une fois, vous l'aurez compris, dans un chargement. Donc, une fois, je répète, en mode en ligne, on va revenir au mode histoire quand on est dans le mini-pause. Là, regardez, on a fait simplement un mini aller-retour pour aller au mode histoire. Regardez, on spawn avec le perso super-héros, voilà. Dès que vous spawnez comme moi sur la vidéo, vous allez vous rendre à un peyote. N'importe lequel, n'hésitez pas à revenir en arrière. Moi, je vais prendre celui que je connais par cœur, c'est vers le LS Custom du sud de la map. Vous pouvez prendre le même et vous rendre au même lancement que moi. Et je vous conseille, au lieu de prendre un véhicule et de faire tout le tour, vu qu'on est au mode histoire, vous pouvez très bien prendre un taxi. Donc, vous appelez un taxi et vous allez tout simplement monter à l'arrière. Vous allez choisir la destination et faire passer Coussup en appuyant, enfin, spam en croix. Et une fois que c'est fait, vous allez directement vous téléporter avec le taxi, vu qu'on est au mode histoire, à côté de la peyote. Là, vous allez prendre la peyote, donc les peyotes, vous allez pouvoir en trouver sur Google, voilà. Vous allez sur Google Images et vous cherchez des peyotes ou sur des vidéos YouTube, par exemple. Donc, une fois que c'est fait, qu'on a mangé la peyote, qu'on a appuyé sur flèche de droite et qu'on s'est transformé en animal, les gars, comme moi sur la vidéo. On va simplement maintenir la flèche de droite pour mettre fin à la hallucination. Et regardez, les gars, dès qu'on a l'écran bugué, bim, on met pause, les gars. On appuie sur Start, sur Pause, sur n'importe quoi, que l'on soit sur PS4, Xbox ou PC. Une fois que c'est fait, donc dès qu'on a l'écran bugué, on appuie sur Start, on va dans En ligne, Jouer HD Online, Session, Sur Invitation. Une fois que c'est fait, on va spawner dans le dernier chargement, après vous aurez l'argent freeze. Ne quittez pas la vidéo parce que si vous achetez des Deluxos, par exemple, vous n'allez pas pouvoir les sauvegarder, il faut vraiment rester jusqu'à la fin. Enfin, je vais vous montrer une technique pour mieux les sauvegarder et pour pas que ça vous mette un message comme quoi vous ne pouvez plus retourner sur GTA les 3 ou 4 prochains jours. Bref, une fois dans le chargement, donc moi, comme vous pouvez le voir, le chargement, vraiment, j'ai mis un x4 là, un accéléré x4. Mais il a vraiment duré environ 3-4 minutes. Du coup, ça ne va rien changer pour vous, mais en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai refait un rec pile au moment où j'étais dans les airs à ce moment-là de la vidéo. Du coup, ça ne va rien changer pour vous, mais c'est juste, moi, j'ai recommencé la manipulation. Bref, voilà. Une fois que c'est fait, qu'on a bien patienté le chargement, il peut être court ou long, ça dépend, moi, j'ai eu un petit bug. Une fois qu'on est en session, vous aurez directement l'argent freeze, mais restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais vous montrer une technique pour sauvegarder vos Deluxos, vos véhicules, tout ce que vous voulez acheter avec ça. Donc, dès qu'on est en session, vous aurez l'argent freeze, logiquement. Donc, on va ouvrir le menu d'interaction, aller dans Inventaire, Munition, et on va acheter, par exemple, des balles. Voilà, on va acheter masse de balles. Et dès que, enfin, si vous achetez des balles et qu'en haut à droite, votre argent ne bouge pas, vous avez très bien réussi la manipulation, votre argent est totalement freeze. Et vous suffit, tout simplement, d'aller sur Warstock et de sélectionner, par exemple, une Deluxo, le véhicule qui se revend le plus cher, et vous allez cliquer sur n'importe quel garage. Je vous conseille de vous faire un garage, un seul, voilà, comme ça, ce sera beaucoup plus simple à sauvegarder, plutôt que deux ou trois. Là, vous remplissez un maximum de Deluxo dans un seul garage, très important, un seul garage, les gars. Et, donc, vraiment, vous pouvez vous régaler. Regardez, je suis en train de remplir mon garage de fonction 3, par exemple. Vous remplissez n'importe quel garage. Je vous conseille de ne pas faire un garage, une Deluxo, un garage, une Deluxo, un garage. Vraiment, si vous commencez un garage, vous le finissez jusqu'au bout. Vous allez voir pourquoi dans la suite de la vidéo. Une fois que c'est fait, vous allez vous rendre au garage où vous allez simplement mettre toutes les Deluxo que vous souhaitez, toutes les Deluxo que vous allez pouvoir revendre par la suite. Et une fois dans ce garage, vous allez simplement faire flèche de droite sur le menu des sélections de véhicules du garage. Et vous allez simplement changer de place chaque véhicule, comme moi, sur la vidéo. Donc, vous allez faire croix, croix, flèche du bas, croix, flèche du bas, croix, croix, croix. Donc, vous allez déplacer un véhicule et le replacer et le reprendre et le déplacer. Voilà, bref, vous avez un petit peu compris. Et n'hésitez pas à refaire un deuxième tour, comme moi, sur la vidéo. Et une fois que vous avez bien sauvegardé vos véhicules comme ça, c'est nickel, les potes. Vous avez juste à soit quitter GTA Online via le menu pause, soit avec la roulette des personnages, soit vraiment vous faites ce que vous voulez, vous restez dans la session. Mais pour enlever l'argent freeze, il faut tout simplement changer de session ou quitter GTA Online ou vraiment relancer son jeu, etc. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à en profiter un maximum. Il ne sera jamais patch parce que c'est tout simplement avec un logiciel. Et bon, il coûte quand même 55 euros. Je sais, ça fait mal. Moi, c'est juste que j'ai une clé Save Wizard. Mais grâce à Save Wizard, les potes, vous allez avoir trois clés Save Wizard. Donc, vous allez vous faire trois fois ce que je viens de faire par moi, les gars. Et ça fait vraiment super plaisir. Du coup, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour de très prochains glitchs. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche et de liker la vidéo. Ça fait super, super plaisir. Moi, je vous dis à la prochaine. Peace ! Sous-titrage ST' 501